... Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de C-Foot. On l'a évoqué et vous ne pouvez pas l'ignorer, surtout si vous avez lu la Provence ce matin. André-Pier Gignac a longuement parlé hier lors du premier point presse de la semaine au Stade Vélodrome. Et l'attaquant de l'OM n'a pas été tendre avec lui-même. André-Pier Gignac a fait son mea culpa et a affirmé que cette année allait être la sienne. Rémi Lacassin, notre confrère de la Provence, est avec nous pour disséquer tous ses propos. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Alors, quelle mouche a piqué André-Pier Gignac qui a enfin accepté de répondre aux questions des journalistes ? Je crois que la trêve lui a fait du bien, physiquement sans doute. J'espère qu'on le verra des dimanches contre Bordeaux et puis aussi psychologiquement. Je crois qu'il a un peu fait le bilan de ces six premiers mois avec une vraie autocritique sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il n'a pas fait, sur les erreurs commises. Et peut-être à un moment donné, il a pris un peu son métier en dilettante et aujourd'hui, il semble reparti. Elle était prévue depuis longtemps, cette conférence de presse, ou vous avez été surpris ? Très honnêtement, la plupart des journalistes, nous l'avons appris lundi. On était un petit peu surpris. Et en même temps, on s'attendait peut-être à un message comme celui des livrets hier par André-Pier Gignac, c'est-à-dire un message à l'intention de la presse, mais surtout des supporters et des gens qui suivent l'OM pour leur expliquer que, en gros, voilà, oui, je fais mon mea culpa, j'ai commis des erreurs, mais désormais, cette page est derrière moi et je suis prêt à arriver en pleine forme en 2011 pour enfin satisfaire et répondre aux attentes. Alors justement, à ce propos, je vous propose d'écouter l'ancien Toulousain qui fait son mea culpa. Je n'ai pas été décisif. J'ai marqué un but en 13 ou 13 matchs de championnat, je crois. Donc, ce n'est pas assez. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à ce transfert. Il y a beaucoup d'attentes de la part de mon club. Il y a beaucoup d'attentes de la part de mes supporters. Et même moi, j'ai de l'attente envers moi-même. Donc, voilà, je n'ai pas été à la hauteur ces six premiers mois. Mais je suis autocritique. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que je n'ai pas fait. Maintenant, je reviens avec de bien meilleures intentions parce qu'on m'a fait venir ici pour être décisif. Et je suis venu ici pour garder le titre que l'Olympique de Marseille a remporté l'année dernière. Donc, voilà, tout simplement, faire une grosse deuxième partie de saison. Est-ce que cette autocritique arrive au bon moment ? Je crois que par rapport au comportement à la fois d'André Pierre sur le terrain et à celui des supporters qui l'ont pris en grippe depuis plusieurs semaines, voilà, il fallait qu'il s'explique. Je ne sais pas si ses arguments ont convaincu ou vont convaincre les supporters. De toute façon, comme il l'a lui-même dit, le problème, c'est l'efficacité. S'il la retrouve dès dimanche et ensuite que ça s'enchaîne, tout sera oublié. Voilà, il s'est expliqué. Maintenant, on attend les actes. En tout cas, il comprend les critiques médiatiques dont il a fait l'objet. C'est comme ça, ça fait partie du métier, mais j'ai vécu bien pire à Toulouse lors de ma première saison. Donc, je peux vous dire que mentalement, je suis assez costaud. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Après, au niveau des supporters, c'est sûr que c'est embêtant. C'est jamais facile de se faire siffler, mais j'ai été supporter. Je suis encore supporter de l'OM et j'étais exigeant moi-même aussi quand je l'étais. Donc, voilà, je comprends aussi. Le club a déboursé une certaine somme pour m'avoir. Donc, voilà, pour l'instant, je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour ces supporters et le club. Il assume quand même. Est-ce que ça vous surprend, Rémi ? On le savait, doté d'une grande force de caractère. Il l'a prouvé hier, encore une fois, dans ses paroles. Maintenant, je pense que tout ce que tout le monde attend et les supporters en premier, ce sont évidemment les actes. Donc, c'est dès dimanche contre Bordeaux. Après, voilà, il assume. On sait que c'est un garçon mature. Et puis, il est resté très calme. C'est ça qui surprend aussi. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas emporté. Non, voilà, on l'attendait peut-être un peu plus réactif, un peu plus nerveux sur certaines questions, comme il peut apparaître parfois sur le terrain où il a vraiment un caractère de râleur. On l'a vu même sur le banc de touche à Annecy contre Evie en dimanche. Et puis, non, non, il assume. Il est là. Je crois qu'il avait, encore une fois, un vrai message à faire passer. Le message est passé. Maintenant, la réponse appartiendra sur le terrain. Sur la justification de sa démarche, de ses erreurs, tout à l'heure, j'avais Jean-Pierre Papin au téléphone dans le cadre d'une interview croisée avec Christophe Dugarry qui paraîtra demain dans la Provence. Et Jean-Pierre Papin disait que ce n'était peut-être pas le bon moyen de communiquer parce qu'en même temps, on n'a pas besoin forcément de se justifier quand ça marche ou quand ça ne marche pas. Bon, voilà. Aujourd'hui, il a fait ce choix-là. Et puis, on verra encore une fois dès dimanche. On le lira avec attention. Alors, Deschamps a souvent dit regretter le départ de Mamadou Niang. Mais Gignac affirme que le coach le soutient. Écoutez-le. Je m'entraîne toujours à 100%. J'aime tellement ce sport que quand je me lève le matin, je suis plus heureux du monde. Là, j'ai bien travaillé pendant les vacances. Je me suis ressourcé. J'ai bien travaillé en Espagne. Cette semaine, on a encore six jours avant le match de Bordeaux. Donc, je vais encore bien travailler. Et puis, après, j'aurai... De toute façon, je n'ai pas d'excuses. Donc, voilà. Donc, travailler, travailler, travailler. Jamais facile d'entendre des choses, d'être sifflé au vélodrome. Vous vous faisiez une joie de revenir dans le club de votre cœur. Et ça se passe mal dès les six premiers mois. Donc, voilà. Mais comme je l'ai dit, je suis plus fort que ça. Là, il répondait à la question, à ses difficultés au vélodrome. Est-ce que vous pensez que Didier Deschamps le soutient vraiment ? Oui. Et j'ai envie de dire un peu cyniquement, il n'a pas le choix. De toute façon, voilà. Encore une fois, Mamadou Niang est parti cet été. Ce n'était pas prévu. Didier Deschamps avait ciblé un profil d'attaquant expérimenté qui avait déjà remporté des titres. Il n'a pas pu l'obtenir pour des raisons diverses. L'OM a récupéré André-Pierre Gignac, qui est quand même un attaquant international. Voilà. Donc, aujourd'hui, de toute façon, il doit croire en André-Pierre Gignac pour que l'OM soit à nouveau champion et remporte un titre en fin de saison. Est-ce qu'il peut marquer dès dimanche s'il joue ? Je pense qu'il peut marquer. Encore une fois, les paroles l'ont peut-être libéré. On verra s'il retrouve le chemin des filets face à Bordeaux, pour qui cette rencontre revêt aussi d'un immense intérêt. Oui, il peut marquer. Et est-ce que vous pensez qu'il va jouer ? Je pense qu'il sera titulaire à l'attaque de la pointe marseillaise. Alors, on aura le temps d'en reparler. Mais est-ce que vous pensez que la victoire de l'OM est indispensable dimanche soir face à Bordeaux ? Complètement. Parce qu'autant, je pense que les supporters peuvent « accepter » plus sur le résultat sec que par la manière, l'élimination en Coupe de France. Parce qu'encore une fois, c'était une quatrième compétition. C'était compliqué sans doute à gérer avec le calendrier à venir. C'est peut-être pas la priorité de l'OM. Voilà, avec une double confrontation contre Manchester. La demi-finale en Coupe de la Ligue qui arrive dès la semaine prochaine à Hausser. Donc, c'était peut-être la compétition de trop. Il n'empêche, les Marseillais ont été en dessous de tout. Et un deuxième faux pas à domicile, ça deviendrait vraiment très compliqué. Est-il le seul responsable de l'inefficacité de l'attaque marseillaise, André-Pierre Gignac ? Je crois qu'il y a une partie mentale et ça, c'est lui, on va dire, qui doit l'assumer. Ensuite, il y a une partie technique dans laquelle interviennent à la fois les choix de Dizier Deschamps, les passes aussi de ses coéquipiers, le système de jeu, la manière de jouer, la manière de défendre des adversaires aussi. Hier, il a très bien expliqué que quand on joue à Toulouse, on n'est pas serré d'aussi près que quand on joue à Marseille. Donc voilà, il y a aussi une entente technique avec Lucho González. L'année dernière, ça a pris un peu de temps avec Mamadou Niang. Ils sont très bien parvenus à partir du mois de février et mars. Voilà, dans le sprint final, on peut peut-être espérer la même réussite. Alors, dans ses propos, il a été très sûr de lui. Comment peut-il être aussi sûr ? Je crois que c'est quelqu'un qui doute peu. Il a un caractère très fort. Il a rappelé qu'à son arrivée à Toulouse, à l'époque, il évoluait à Lorient. Il a eu une période d'adaptation très compliquée. D'abord parce que déjà, il changeait un petit peu de dimension de club entre Lorient et Toulouse qui jouait la Coupe d'Europe. Il était arrivé pour espérer être titulaire. Toulouse jouait avec un seul attaquant et c'était Elmander, pas lui. Il a beaucoup fait de bandes touches, il s'est blessé. C'est quelque chose qui lui a forgé le caractère. Aujourd'hui, il est très déterminé, comme le sont aussi beaucoup les avant-centres qui ont quand même une grande confiance en eux. Il a aussi avoué lors de la conférence de presse qu'il rentrait chez lui à Fosse-sur-Mer, donc c'est assez loin, et s'être rapproché à 15 km du centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus. Est-ce que vous pensez que c'est important qu'il se rapproche et ne pas faire autant de routes ? Oui, après on sait qu'il y en a qui habitent pas forcément sur Marseille ou aux alentours, qui habitent parfois à une heure de route. Après, je crois que chacun le gère. Sur Mer, c'est loin quand même. Oui, mais bon, il y en a aussi qui habitent aux Aix et connaissant la route, il peut y avoir des gros embouteillages à certaines heures des entraînements. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'il a ciblé, il a identifié les problèmes, sans doute à l'origine de ses difficultés à Marseille depuis le mois d'août. Elles sont analysées, maintenant à lui de répondre sur le terrain. Mais voilà, il a compris que jusqu'à présent, il n'avait peut-être pas fait le métier à fond, et maintenant il doit changer de comportement. Rémi Lacassin, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau C-Foot, en attendant, excellente soirée à tous. Merci à vous.